Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Dans les dernières leçons de grammaire, nous avons découvert qu'est-ce qu'un sujet, qu'est-ce qu'un verbe et comment les repérer. Dans cette leçon, on va voir comment accorder un verbe avec son sujet. Alors dans une phrase, quand le sujet change, la forme du verbe change. Pour vous aider à mieux comprendre, voici quelques exemples. La maman lave la vaisselle. Qui est-ce qui lave la vaisselle? C'est la maman. Donc le sujet dans cette phrase, c'est la maman. Il est au singulier, le verbe aussi doit être au singulier. Donc on le conjugue au singulier. Pour la deuxième phrase, la maman et sa fille lavent la vaisselle. Qui est-ce qui lavent la vaisselle? C'est la maman et sa fille. Le sujet dans cette phrase, c'est la maman et sa fille, il est au pluriel. Donc on conjugue le verbe aussi au pluriel. On dit que le verbe s'accorde avec son sujet. Si le sujet est au singulier, le verbe aussi est au singulier. Si le sujet est au pluriel, le verbe aussi doit être au pluriel. Voyons la différence entre ces deux phrases. La maman lave la vaisselle. La maman et sa fille lavent la vaisselle. La différence ne s'entend pas, mais elle se voit. Dans la première phrase, on a conjugué le verbe au singulier. Et dans la deuxième phrase, on a conjugué le verbe au pluriel. Dans la première phrase, on a conjugué le verbe à la troisième personne du singulier parce que le sujet est au singulier. Et on a écrit « e » à la fin parce que le ton de la phrase est le présent. Pour la deuxième phrase, on a conjugué le verbe à la troisième personne du pluriel parce que le sujet est pluriel et on a mis ENT à la fin du verbe parce que le temps de la phrase est le présent. Travaillons ensemble un exercice. Accorde les verbes entre parenthèses avec leurs sujets conjugués au présent. Il y a quatre phrases. Les enfants, le verbe jouer. Ma soeur, le verbe regarder la télévision. Les feuilles, le verbe tomber en automne. Tu, le verbe préparer un gâteau. Donc, il y a quatre phrases. On doit conjuguer les verbes qui sont entre parenthèses au présent. Commençons par la première phrase. Les enfants, le verbe jouer. Les enfants, si le sujet de la phrase est au pluriel, donc on conjugue le verbe aussi au pluriel, à la troisième personne du pluriel. Donc, vous savez déjà comment conjuguer un verbe du premier groupe. On enlève ER et on ajoute les terminaisons. Et puisque le temps de la phrase est le présent, on ajoute les terminaisons de présent. On dit les enfants jouent. La terminaisons est ENT. Pour la deuxième phrase, ma soeur, le verbe regarder la télévision. Le sujet, c'est ma soeur. On conjugue le verbe à la troisième personne du singulier, parce que ma soeur est au singulier. On dit ma soeur regarde. On met E à la fin, la télévision. Les feuilles, le verbe tomber en automne. Les feuilles est au pluriel. Donc, on conjugue le verbe à la troisième personne du pluriel. On dit les feuilles tombent avec ENT à la fin en automne. Pour la dernière phrase, on a le pronom personnel sujet tu. Donc, on conjugue le verbe à la deuxième personne du singulier. Et on met la terminaison ES. Après avoir enlevé bien sûr ER, on écrit ES et on dit tu prépares ES à la fin un gâteau. Donc, mes élèves, j'espère que vous avez bien compris ma leçon. Merci et à la prochaine leçon. A bientôt !